Le front froid a provoqué une chute des températures de plus de 5 degrés Celsius à Shanghai cette semaine, avec un minimum atteint de 2 degrés rien qu'au cours des premiers jours. Mais pour les restaurants comme ce restaurant de barbecue dans le centre de Shanghai, le temps froid est synonyme d'une forte activité. Nous accueillons davantage de clients, en hausse de 15% environ. Durant l'hiver, les gens aiment les plats à la vapeur, comme les barbecues et les fondus. Pour attirer plus de clients, nous allons lancer des soupes et d'autres plats de saison également. Sautant sur cette idée, des entreprises flairant le bon filon, comme ce supermarché, lancent également des fondus semi-préparés et des soupes pour des prix allant de 20 à plus de 150 yannes. Ainsi, les clients économisent le temps de préparation des plats, et cela leur revient moins cher que de se rendre au restaurant. Nous proposons des plats semi-préparés pour des fondus et des soupes en hiver. Ils sont très prisés des jeunes clients, car pratiques et bon marché. D'autres clients achètent des poulets ou des canards pour faire la soupe, ou d'autres ingrédients spécifiques pour les fondus. Et bien sûr, de nos jours, tout se déroule également en ligne. Un coup d'œil au service de livraison en ligne de Shanghai montre des ventes en hausse de plats cuisinés à la vapeur provenant de centaines de restaurants différents de la ville. Durant l'hiver, davantage de gens préfèrent commander en ligne. Les fondus, les soupes et les boissons chaudes sont les plus prisés. Les commandes de soupes sur notre plateforme de Shanghai ont augmenté de 30% par rapport au mois dernier. On voit de plus en plus de clients âgés de moins de 30 ans s'orienter vers des soupes en ligne. La demande de ce segment ayant augmenté de 225%. Et il ne faut pas oublier les enseignes vendant des coussins chauffants de même que des chauffes-mains portatifs qui connaissent aussi un boom des ventes en ligne. Chang déclare que les ventes de ces articles sur leur plateforme de Shanghai ont progressé de 25% rien qu'au cours de la semaine écoulée.